Chers compatriotes, c'est par notre action commune, tous réunis par notre amour de la France, qu'il convient maintenant de donner à voir au monde le premier exemple d'un peuple qui reprend ses droits. Le vendredi 18 décembre sera un jour férié car proclamé état d'urgence populaire par le gouvernement de la France libre. Les enfants n'iront pas à l'école et par ordre de réquisition nationale, tous les bus, autocars, camions, voitures et engins agricoles convergeront vers Paris. Les membres du Conseil national de transition viendront et seront accompagnés par la Néopole, chargée de les protéger, car cette unité est composée essentiellement de police, de gendarmes et de militaires déjà engagés à nos côtés, celui de la France libre. Vendredi 18, vous êtes tous appelés à vous mettre au service de la France libre et à converger vers Paris. Nous allons à Paris, non pas pour manifester ce qui reviendra à quémander, mais pour imposer notre loi, celle des 99% sur les 1%. Nous venons fièrement vous montrer que personne, absolument personne, ne peut asservir le peuple de France. A quelque prix que ce soit, nous combattrons pour les droits humains, pour nos enfants, jusqu'au dernier d'entre nous s'il le faut. Le monde entier va mal à cause de seulement 1% de la population. Alors c'est au 99% de sauver la situation. Comme vous nous avez déjà tout pris, on n'a plus rien à perdre. Nous allons donc chèrement défendre ce qui nous reste. Notre identité, notre dignité, l'avenir de notre pays et surtout l'avenir de nos enfants. Les diverses plaintes déjà déposées pour crimes contre l'humanité contre plusieurs des membres de ce fantôme de gouvernement actuel seront aussitôt validées afin qu'un procès public dévoile au monde entier le plan génocidaire qui se cache derrière toutes ces mesures sanitaires. Pour le moins aussi meurtrières qu'étranges et quasi toutes injustifiées. Françaises, Françaises, je n'ai plus qu'un seul mot à vous dire. Le 18 décembre, rassemblons-nous au-delà de toutes les différences sociales, politiques, religieuses. Rassemblons-nous pour montrer ce qu'est un peuple. Rassemblons-nous tous à Paris pour que vive la France. Vive la France des hommes libres, tous à Paris, le 18 décembre.